Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du cours de français Le Vignoble. Vous allez suivre le frère et la sœur Vigneron dans leur bilan financier de l'année. Vous allez bien sûr pratiquer les nombres. C'est parti ! Page 10 c'est bon, page 11 c'est bon, page 12 la voilà, page 13, page 15, tiens où est la page 14 ? Ah la voilà ! Médor dis donc, on ne joue pas avec le bilan comptable ! Le chien tire sur un côté du dossier et Nandor tire de l'autre côté. En moins de deux, on entend un… Les garçons, vous avez déchiré le bilan ! Il faut tout réimprimer ! Je m'en occupe tout de suite ! Nandor se lève du canapé, se dirige vers l'escalier et monte les marches 4 à 4. Tant que tu y es, imprime-en deux exemplaires ! Un pour nous et un pour le greffe ! Cinq minutes passent. Sur la table, devant Eleanor, il y a un bol de noix. Elle en prend une première, puis une deuxième, puis une troisième, puis une… Ça va, Nandor ? Silence ! Elle prend une quatrième noix, puis une cinquième, et, passé la dixième, elle repousse le bol. Nandor réapparaît au bout de dix minutes. Plus une goutte d'encre ! C'est pas grave, on signera électroniquement. En attendant, on peut discuter. Moi, j'ai assez de chiffres en tête. Ok, soirette, je t'écoute. Bon, on est d'accord que 2020 a été une année pourrie. C'est vrai qu'entre les 3 800 euros de réparation de la vente enjeuse, à quoi on ajoute le rattrapage de TVA, presque 17 000 à sortir d'un coup. Sans oublier notre nouvel employé à 40 heures par semaine. Et on l'adore ! Mais avec les cotisations salariales qui ont monté de 4,5% ! Et n'oublions pas les 23 cuves qu'on a décidé de remplacer cette année ! Arrête ! Ça me fout le moral à zéro ! Et aussi, si on n'avait pas invité les 18 conseillers municipaux et leurs familles à la fête du 19 octobre, ça nous aurait évité des frais ! Ah comme ça compte ! Je ne regrette pas ! Et ça, c'est peanuts comparé à... Comparé à... N'y va pas par 4 chemins ! Eleanor semble avoir une mauvaise nouvelle à annoncer. Elle prend son courage à deux mains. Tu sais, notre revendeur californien ! Bien sûr, c'est notre plus gros client ! Il est mort ! Mort ? Six pieds sous terre ! Je ne connais pas les détails, mais ça la fout mal ! Leurs affaires continuent, non ? Il paraît que la succession est un casse-tête ! La boîte là-bas, c'était lui ! Et donc ? Donc, tu sais, notre envoi annuel de 30 000 bouteilles ! Annulez ! Annulez ! Il nous faut un acheteur, et vite ! Tu as quelqu'un en tête ? Il y a bien Tonton Alain, celui qui a la meilleure descente de la famille ! Ha 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 ! Très drôle ! Nandor se lève et fait les 100 pas dans le salon. Ils réfléchissent. Sous la table, Médor le chien semble endormi. Quand, soudain ! Eleanor bondit sur son téléphone. Trop tard ! Un appel manqué s'affiche provenant du 06 86 17 87 72 Bonjour, ma petite Lana, c'est Walter ! Comment va ma filleule préférée ? Écoute, je suis avec une amie, là. Il se trouve que cette dame, une femme dans mes âges, très respectable, cette dame veut ouvrir une cave à vin. Je veux te la présenter. Dans le monde du vin, elle ne parle pas de zéro. Elle connaît tous les vignerons de Provence. Elle a travaillé 40 ans dans l'export. Et elle peut te dire les oeufs fermés si un vin est 1990 ou 1991. Autant dire qu'elle a au moins deux cordes à son arc. Elle a du nez et de la bouteille. Ha ha ! En plus, elle a connu ton grand-père ! Longue histoire ! Veux-tu la rencontrer ? Fin du message. Le frère et la sœur se regardent une fraction de seconde. Ni une, ni deux, Eleanor rappelle son parrain. Coucou ! Passer chez toi ? Demain ? Ça marche ! À demain, Walter ! Eleanor raccroche et regarde son frère. Mon parrain connaît tout le monde. Il va peut-être nous aider. Je me demande qui est cette femme. C'est une certaine madame Wolf. Son nom me dit quelque chose. Pas toi ? Arp ! C'est évité ! Sous-titrage Société Radio-Canada Parf 1